bonsoir bonsoir à tous et à toutes je vous demanderai de partager le live s'il vous plaît je vais moi même de ce fait essayer de le partager et on va essayer d'être bref donc que chaque personne connectée partage le live dans deux ou trois groupes ou sur whatsapp s'il vous plaît je pense que c'est d'autant plus important que il faudrait véhiculer un peu l'information parce que vraiment malgré certaines explications ça semble vouloir partir dans tous les sens bon écoutez nous sommes dans la deuxième semaine du dialogue national les choses continuent d'avancer de se passer correctement selon moi selon ce que je vois la commission dans laquelle je suis traite continue de traiter des problèmes des problèmes des gabonais via les contributions qui ont été faites après il faut dire qu'il y a quand même quelques petites carences en communication de la part de des organisateurs du dialogue partager le live s'il vous plaît parce qu'au moins ça m'évitera de réexpliquer à chaque fois les mêmes choses les mêmes choses et vous même essayer de véhiculer le message il y a il faut le reconnaître quand même un petit déficit de communication déficit de communication quant au déroulé et à la médiatisation du dialogue certains ont cru que le dialogue devait se présenter comme une salle où vous avez des centaines des milliers de personnes et puis chacun prenant la parole pour dire tout ce qu'il veut ou dénoncer tout ce qu'il veut et autres et autres et autres jamais officiellement ça n'a été le format retenu pour le dialogue le format retenu pour le dialogue est la récupération des propositions des gabonais l'éclatement de ses propositions par par groupe par sous groupe par commission et c'est ce qui est en train d'être fait jamais il n'a été dit que tout le dialogue devait être devait passer en direct moi ce que je sais ce que j'ai retenu c'est que le coeur du dialogue l'essentiel du dialogue sous forme de plénière devait être diffusé en direct afin que les gabonais puissent voir et assister à ces débats par contre là où certaines questions sensibles c'est à dire là où la décision des uns et des autres par exemple de savoir si on réouvre par exemple certaines choses certaines questions devaient se prendre ces débats là oui sont à huis clos et ce n'est pas le gabon qui l'invente lorsque vous avez je vous donne un exemple aujourd'hui vous avez par exemple la guerre en ukraine jamais les négociations les débats les négociations par exemple entre les services de renseignement les différents services de renseignement jamais ces débats ne sont rendus publics ce qui est rendu public c'est par exemple les différents accords ou bien lorsqu'ils sont sur le point de trouver des accords pourquoi parce que souvent l'identité de certaines personnes qui traitent certains cas pour pouvoir continuer de traiter ces cas en toute sérénité souvent les identités de ces personnes ont besoin d'être préservées qu'est ce que ça veut dire imaginer par exemple les panélistes là où dialogue national qui doivent traiter par exemple des questions des crimes rituels nous savons tous aujourd'hui que même si le pouvoir a changé de main nous savons que les assassins demeurent nous savons que beaucoup d'éléments de l'ancien système demeurent en liberté bon imaginez vous par exemple aujourd'hui que l'ensemble des personnes ayant à traiter qui traitent de la question des crimes rituels soit connus l'ensemble des participants du dialogue ne n'est pas protégé personne n'a une garde personnelle qui l'accompagne jusque chez lui qui dort jusque chez lui lorsqu'il est au quartier ça voudrait dire que en exposant les débats quant à ces questions souvent assez délicates en exposant ces personnes mais c'est la vie de ces personnes et de leur famille également qu'on expose donc il faut comprendre que actuellement comme je vous l'ai dit 38 000 propositions 38 000 lois éventuelles sont en train d'être examinés dans le fond sont en train d'être retenus pour beaucoup sont en train d'être regroupés donc une fois que ce travail là pendant les dix jours depuis la semaine dernière sera fini la totalité de tout ce qui a été retenu du travail va être restitué sous forme de rapport et ce rapport sera débattu cette fois ci maintenant publiquement en plénière c'est ce qui est prévu à moins que je me trompe donc à un moment donné quand on vous donne l'information quand on vous donne la bonne information et non pas l'information du Congo ça l'information du bar ou l'information de ceux qui ne sont pas au dialogue mais qui vous disent tout et n'importe quoi quand on vous donne la bonne information si vous estimez un tant soit peu que nous sommes crédibles si vous estimez un tant soit peu que le compte rendu que nous vous faisons est un compte rendu fidèle de ce que nous vivons véhiculez l'information afin que ça ne parte pas dans tous les sens hein c'est comme quand les gens vous ont dit oh le dialogue est reporté ils vous ont fait des lives convaincus de ce qu'ils racontaient alors que nous qui sommes sur place qui sommes témoins oculaires nous vous avions dit il n'y a aucun dialogue qui est reporté et ce n'est pas parce qu'il y a eu un problème technique de micro manquant etc qu'on va dire que le dialogue est un échec qu'on va dire que parce qu'à un moment donné moi quand on m'interpelle et qu'on me dit certaines choses mais avant de répondre à ces personnes j'ai envie de dire mais quelle est ta source quelle est ta source quand vous venez affirmer certaines choses sur les réseaux sociaux quelle est votre source moi personnellement toutes les fois par exemple où j'affirme quelque chose j'apporte des éléments palpables au moins les gabonais peuvent se lever peuvent aller vérifier, toucher du doigt donc ayons un peu cette attitude sortons de l'attitude à chaque fois du Congo ça des affirmations gratuites des diffamations arrêtons un peu cette attitude ne fera jamais évoluer le Gabon ça fait des années des années que je le dis soyons des gabonais combattants mais des gabonais combattants respectueux soyons des gabonais combattants vrais arrêtons avec les histoires de buzz où il faut où on sait que les gabonais sont dans le dans le sensationnel et il faut jure il faut jouer de ça du sensationnel je vous ai dit et répété comment ça se passe dans les salles dans lesquelles nous sommes j'entends certains dire oh les dés sont pipés le CTRI mais dans les salles où nous sommes personne ne peut se lever et dire voilà les partis politiques sont majoritaires ou les politiques sont majoritaires ou le CTRI est majoritaire personne en tout cas là où moi je suis les commissions dans lesquelles je suis il n'y a aucune personne aucun groupe qui peut se prévoiler d'être majoritaire par rapport aux autres je dis bien là où je suis même le CTRI n'est pas majoritaire dans la commission dans laquelle je suis les politiques ne sont pas majoritaires les anciens membres de PDG et les partis politiques actuels ne sont pas majoritaires les groupes que nous avons formés ce sont des groupes que nous-mêmes nous avons formés les sous-groupes ce sont pour traiter des cas ce sont des sous-groupes que nous avons formés nous-mêmes de façon aléatoire parce que nous travaillons en sous-groupe c'est nous-mêmes nous ne nous connaissions même pas nous avons formé des sous-groupes comme ça séance tenante donc moi ça m'amuse lorsqu'on me dit là actuellement les dés sont pipés machin le CTRI ceci le CTRI cela j'aurais pu vous montrer vous lire la base de travail j'aurais pu vous montrer la base de travail du groupe dans lequel je suis si je vous dis par exemple que nous avons acté dans le groupe où je suis la réouverture de toutes les enquêtes concernant les crimes rituels nous avons acté la réouverture nous avons acté la réouverture des enquêtes concernant les violences postélectorales voilà par exemple des choses que nous avons acté je peux vous le dire parce que je fais partie du groupe qui a traité de cette question et c'est une question qui a été actée bon mais lorsqu'on parle de la violence postélectorale ça concerne qui ? ça concerne une frange des forces de défense et de sécurité ils auraient très bien pu dire non, cette question-là on ne veut pas la traiter on ne veut pas que vous la traitez au dialogue ça peut concerner également c'est pas ça peut ça concerne également les anciens les politiques mais lorsqu'on demande la réouverture de cette question comme je l'ai dit mais tout le monde aura des comptes à rendre au peuple gabonais autant certains exécutants donc certains militaires ou forces de défense et de sécurité extrémistes appartenant à des milices proches de l'ancien pouvoir mais autant également les politiques donc c'est-à-dire Ali Bongo les Noureddines toutes leurs bandes mais aussi certains membres de l'opposition oui parce que beaucoup ont fait des déclarations publiques en disant oui nous avions été prévenus par téléphone qu'une attaque était en cours de préparation mais beaucoup de ces hommes politiques dits même de l'opposition qui ont fait ces déclarations publiques ont enlevé leur corps sont partis par exemple du QG de chez M. Jean Ping mais ceux-là aussi ont des comptes à rendre au peuple gabonais il faudrait qu'ils puissent expliquer comment ils étaient informés de certaines choses comment ils étaient informés de certaines attaques ils ont préféré se sauver plutôt que de prévenir ou de sauver ceux qui étaient les milliers de gabonais qui étaient là-bas donc ne pensons pas que lorsqu'on parle de dialogue national ne pensons pas que c'est quelque chose qu'il faut prendre à la légère nous avons également acté parler de la future commission vérité et réconciliation le président oligui vous l'avez entendu le président du CTRI le général oligui vous l'avez entendu il a dit haut et fort que cette commission sera bel et bien mise en place mais comprenez une chose cette commission ne pouvait pas être mise au coeur de ce dialogue parce qu'une commission vérité réconciliation c'est d'abord des enquêtes des enquêtes judiciaires qui peut nous dire qu'une enquête judiciaire ou que des enquêtes judiciaires concernant les nombreux crimes qu'il y a eu pouvaient à quel moment elle allait être lancée aboutir et ensuite les preuves matérielles palpables les dossiers bouclés finalisés au point qu'on aurait pu traiter ça donc vous savez moi je pense que le gros souci et ce qui crée l'amalgame c'est un problème de communication tant qu'on n'expliquera pas correctement aux Gabonais ce qui est en train de se passer et ce qui va venir ce qui arrive les choses à venir les Gabonais seront toujours dans la spéculation et ceux-là qui ont décidé dans leur tête que rien ne sortira de bon du dialogue mais ils continueront à diaboliser et à dire que tout ce qui est dans ce dialogue que rien ne sortira que rien ne viendra de bon quelqu'un m'a dit tout à l'heure et cette personne se reconnaîtra elle m'a posé la question de savoir est-ce que le CTRI a la légitimité pour organiser ce dialogue bon déjà on me pose la question moi si le CTRI a la légitimité comme si déjà je suis du CTRI mais bon je comprends que de par mes positions certains veulent aussi avoir mon sentiment veulent savoir parce que c'est des questions un peu sournoises certains veulent savoir si ça est Récoula s'il a été phagocité par le CTRI si c'est devenu un counabiliste et autres j'ai posé en retour en guise de réponse la question à cette personne est-ce que le même CTRI avait la légitimité pour faire le coup d'état qu'ils ont fait coup d'état qu'on appelle aujourd'hui coup de libération est-ce qu'ils avaient cette légitimité à un moment donné il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête d'être pessimiste il faut qu'on arrête un peu d'être défaitiste nous sommes des milliers de Gabonais pendant longtemps à un moment qui avons dit qui avons appelé les militaires à prendre leur responsabilité que c'était des hommes en tenue ils ne pouvaient pas se faire gouverner diriger par des gamins par des collégiens par des gens qu'on appelait les collégiens maintenant c'est chose qui est faite ces militaires disent ok on va essayer de changer les choses essayons d'organiser les choses venez on va essayer d'organiser mais c'est bien ce que nous sommes en train de faire vous pensez et je l'ai dit aujourd'hui je l'ai dit haut et fort à ceux qui étaient dans la commission je vous parle il y a la commission par exemple dans laquelle je suis le président de la sous-commission c'est l'ancien général des forces de défense et de sécurité qui est actuellement le délégué spécial du CTRI concernant la mairie de Lambaréné dans ma commission il y a le ministre actuel de la justice dans ma commission il y a des procureurs en fonction ou des présidents de deux chambres et autres en fonction ou des anciens ce matin on a reçu des consignes du secrétariat général qui nous demandait de résumer par exemple toutes nos recommandations tout ce que nous faisions par thème en une page les débats ont été houleux nous diaspora nous nous sommes levés en disant attention si c'est un moyen que vous voulez trouver pour restreindre ce que nous avons à dire ou les recommandations que nous avons à dire vous vous trompez parce que nous n'allons pas restreindre nos idées et autres nous nous sommes levés moi personnellement j'ai fait une intervention en disant attention si vous pensez que nous sommes venus là dans ce dialogue pour servir de caution morale à ce dialogue et qu'au final vous faites autre chose de ce qui est prévu sachez que nous allons le dénoncer et claquer la porte à ce dialogue nous avons fait moi personnellement j'ai fait cette intervention donc c'est pour vous dire que ne pensez pas que nous sommes là pour faire joli ou pour valider des choses que nous ne contrôlons pas ou je ne sais trop quoi ne le pensez pas je vous ai dit que personnellement j'ai discuté avec monsieur Oligui il y a trois semaines à huis clos nous nous sommes dit des choses j'ai eu une discussion sans tabou avec le général Oligui et je vous ai dit je ne l'ai pas caché que je suis sorti de là avec une autre vision de ce que ce monsieur de ce fils du Gabon veut faire mais je le dis non pas parce que j'ai été payé ou j'ai la bouche pleine ou autre il faut accepter que à un moment donné que lorsqu'on vienne vers vous pour vous dire oh les choses sont mauvais là vous nous suivez mais il faut aussi accepter que la même bouche qui vous montre les choses mauvaises que la même bouche puisse vous dire ah là quand même c'est positif pourquoi quand on vous dit maintenant que certaines choses sont positives vous voulez chercher la négativité non à un moment donné il faut arrêter les frères à un moment donné il faut arrêter et il faut arrêter de vous laisser aussi manipuler par certains aujourd'hui certains ne peuvent pas rentrer au Gabon non pas à cause du CTRI mais parce que dans ce combat contre la dictature des bongos certains sont allés loin certains ont utilisé des choses qui n'avaient rien à voir avec le combat certains ont des plaintes personnelles et vous pensez que ceux-là qui savent qui ont fait du chantage ceux-là qui étaient payés par les blagues et beaucoup d'autres mais si ceux-là aujourd'hui ne sont pas considérés ou ne sont pas consultés mais c'est parce qu'aujourd'hui les nouvelles autorités savent qu'ils sont dans le fond mais ça c'est une réalité enfin c'est une réalité qu'il faut également accepter beaucoup ont joué des doubles et meufs vous vous rappelez qu'il y a depuis des années je vous ai dit ah j'ai marché avec des gens et j'ai découvert que c'était des gens qui jouaient un double jeu vous vous rappelez j'avais tort plus de deux ans trois ans en arrière de vous le dire de vous dire ah tel c'est un vendu tel beaucoup me sont tombés dessus vous vous rappelez mais c'est de la même manière qu'aujourd'hui encore je vous dis qu'aujourd'hui ceux-là il y en a qui d'ailleurs au début ont demandé des postes des postes de premier ministre et autres comme ça capoté ils se remettent dans une optique de allez il faut tout casser allez 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 arrêtez la manipulation et arrêtez de vous faire manipuler je suis le premier à dire qu'aujourd'hui ce que le CTRI fait n'est pas parfait moi personnellement tous les pdgistes je les aurais mis sur le banc de touche et ceux qui ont du sang sur les mains se seraient retrouvés en prison j'aurais dissous le pdg comme ça a été fait dans les autres pays mais quoi qu'on dise ce n'est pas encore fait ce n'est pas encore le cas donc on doit faire quoi on doit ne pas pousser le CTRI à aller dans le sens du peuple qu'est-ce qu'on doit faire on doit faire en sorte que des manipulateurs comme les billets binzés deviennent soi-disant aujourd'hui des opposants non on doit au contraire s'accaparer de la transition et faire comprendre à tous les nouveaux rois telets que stop nous n'avons pas chassé les pdgistes pour que de nouveaux rois telets viennent et refassent ce que nous avons combattu vous êtes nombreux qui avez dit à un moment oh non il faut combattre de l'intérieur mais maintenant il faut combattre de là de la transition je n'ai pas dit combattre le mal par les postes par les nominations non je dis s'approprier la transition s'approprier la transition c'est quoi c'est de dire comme j'ai dit la dernière fois à cette directrice générale là Laetitia Galibica qui est venue crier sur moi penser que etc c'est lui dire stop stop l'affaire où avant vous étiez protégé où non il suffisait d'un coup de téléphone où on va critiquer mentir sur le nom de Rekula pour bien se faire voir c'est fini et il ne faut pas avoir honte ni peur de dire à certains fonctionnaires que si vous n'arrivez pas à faire votre travail démissionnez les Gabonais sont là il y a plein de Gabonais talentueux qui veulent du travail il y a plein de Gabonais talentueux qui ne demandent qu'à exercer ce qu'ils savent faire donc c'est fini l'affaire de oh non parce qu'on est directrice générale ou parce qu'on a le direct de monsieur Oligi ou de je ne sais trop quoi on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi sinon donc dans ce cas si on doit reprendre avec les pratiques anciennes ne nous appelez pas nous que vous appelez activistes ou membres de la société civile ne nous appelez pas faites ce que vous avez à faire mais si vous nous appelez c'est pour que ces choses s'arrêtent et moi Rekula je ne cesserai de dénoncer maintenant comme je l'ai dit à ces militaires là qui regardent un mauvais oeil la future commission vérité et réconciliation sachez une chose nous ne pourrons pas construire le Gabon de demain sans ce un élément comme ça c'est impossible je vous dis c'est impossible ça voudrait dire que pour pouvoir aller de l'avant il faudrait que ceux qui ont fait mal ceux qui ont commis des crimes puissent demander pardon à la nation puissent les reconnaître et demander pardon vous savez à un moment donné vaut mieux même faire je ne sais pas je donne un exemple je ne dis pas que c'est ce qui va se passer vaut mieux même faire un an de prison deux ans de prison trois ans je ne sais pas même cinq ans de prison mais après sortir libre sortir la tête haute en disant j'ai payé ma dette plutôt que de vivre toute une vie indexée vivre par exemple en exil dans la honte être reconnu comme quelqu'un comme un assassin vaut mieux affronter son passé vaut mieux même dire oui j'ai commis ci j'ai commis tel acte j'étais sous les ordres moi même j'étais dans la peur moi même j'étais dans la terreur si je ne faisais pas ça c'était ma famille c'était c'était vaut mieux le faire quitte à ce que plus tard même par référendum soit proposée une loi d'amnistie pour le bien pour l'intérêt de la nation parce qu'on ne peut pas se lancer non plus dans une chasse aux sorcières dans un règlement de compte dans des règlements de compte parce que si aujourd'hui nous commençons si le peuple commence aujourd'hui à régler ses comptes à ces politiciens qui ont fait partie du PDG ces politiciens mais vous verrez que même dans l'opposition il n'y aura plus personne mais c'est une étape nécessaire que la vérité soit rendue au peuple gabonais aux familles aujourd'hui il y a des familles qui jusqu'à présent attendent leur mort attendent de savoir où sont passées leurs morts il y en a qui sont même encore dans l'espoir qui se disent non nos enfants ne sont pas morts ils sont peut-être cachés ou ils sont peut-être en exil il faudrait que les principales personnes qui ont tué puissent dire oui nous avons fait nous regrettons au Rwanda ça a été fait au Rwanda vous aviez même des voisins qui avaient découpé tué des enfants d'autres de leur propre voisin avec qui ils grandissaient mais il y a eu des tribunaux publics là-bas par exemple et là-bas ils se sont pardonnés les uns les autres aujourd'hui regardez le Rwanda est où aujourd'hui ? le Rwanda est où aujourd'hui ? ça a été la même chose en Afrique du Sud donc il faudrait que les militaires actuels qui pour certains sont peut-être impliqués dans ça dans ces affaires de violence post-électorale il faudrait qu'ils n'aient pas peur vous avez été pour certains nos bourreaux mais sinon l'ensemble des ministres qui nous ont nargués qui venaient dire que les Gabonais vivent au dessus de leurs moyens alors qu'ils sont et autres pour beaucoup ils avaient des milliards mais ces ministres auraient été massacrés par le peuple gabonais or ce n'est pas mettez des cœurs ça coupe la connexion coupe essayez de mettre des cœurs donc voilà voilà un peu ce que j'avais à dire voilà un peu ce que j'avais à dire soyons soyons optimistes moi je le suis je ne suis pas en train de vous dire que les choses sont parfaites je ne suis pas en train de vous dire que le Gabon est libéré que nous sommes dans une démocratie totale c'est faux je vous mentirai mais j'ai bon espoir aujourd'hui que les choses changent véritablement il n'y aurait même pu même pu ne pas avoir ce dialogue oui et ce que je retiens quand même c'est que les mêmes personnes qui aujourd'hui cherchent les poux au dialogue qui aujourd'hui critiquent le dialogue en réalité secrètement ces personnes experts espèrent que les choses changeront dans ce pays ça je le sais il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui viennent en fait poser des questions mais en fait c'est des questions qu'elles voudraient voir résolues donc écoutez moi je ne peux dire que ce que je vois pour le moment ce que je vois je le trouve encourageant voilà donc demain je sais qu'il y aura des plateaux il y a des plateaux qui ont commencé à être mis en place Gabon 24 Gabon 1ère voilà donc connectez-vous je pense qu'ils seront en direct certainement sauf si je me trompe allumez vos posts vos télévisions connectez-vous sur ces pages nous qui sommes au dialogue et qui véhiculons des informations relais-les je pense que celui qui serait plus crédible c'est celui qui est au coeur du dialogue plutôt que celui qui véhicule qui apprend des choses via le Congo ça ou via les bars ou bien à l'étranger à des milliers de kilomètres d'ici voilà si je pouvais de mon téléphone vous filmer les débats vous les montrer je le ferai mais pardon la fatigue mais comme comme je vous ai dit pour des questions de sécurité c'est interdit donc je ne le ferai pas mais quand même j'ai pu vous montrer pour ceux qui ont vu les publications aujourd'hui sur ma page j'ai pu vous montrer par exemple un selfie que j'ai pris avec un membre d'ailleurs je suis même assis à côté de lui un membre de la commission à laquelle j'appartiens la commission justice droit et liberté monsieur monsieur Eban que vous connaissez tous qui est président d'une ONG qui lutte depuis plus de 10 ans contre les crimes rituels c'est un monsieur qui a vu c'est un des membres de sa famille son propre fils tué qui a découvert des crimes rituels donc vous pensez que ce monsieur va être là au dialogue pour s'amuser ou pour faire joli vous pensez je vous ai montré aujourd'hui hein j'ai dit à beaucoup j'ai dit à beaucoup je je vous ai relaté plusieurs fois comment j'ai échappé à les tentatives d'assassinat la première fois ces trois individus qui tentaient de pénétrer dans mon domicile quand j'habitais encore au charbonnage et c'est mon gardien à l'époque qui a été poignardé je vous ai parlé de ces commandos à l'époque qui sont venus tout détruire chez ma mère tout détruire à mes bureaux je vous ai parlé rappelez-vous à l'époque avant de partir du tribunal qui m'appelle un jour pour me dire oui voilà je dois passer en jugement mercredi donc passer demain mardi récupérer votre avis de comparution quand j'arrive au tribunal il n'y a pas de dossier rien du tout je suis avec l'avocat mais on me dit non passer jeudi ou mercredi en jugement avec mon avocat maître en jeunzig on dit non on ne viendra pas tant qu'il n'y a pas de document d'avis de comparution et qu'on sache pourquoi nous ne viendrons pas je ne suis pas parti trois jours après j'ai dû quitter le Gabon dans les conditions dans lesquelles dans lesquelles je vous les ai relatés ce commando qui est venu qui avait pour but de m'éliminer je vous ai montré je vous ai expliqué relaté où j'avais essayé de me cacher où même des pays comme la France avaient refusé de me protéger je ne vous l'ai pas caché je vous ai tout dit donc vous pensez je vous ai montré pendant longtemps je vous ai dit j'ai quitté le Gabon en compagnie d'un cadavre dans un corbillard mais je ne vous avais jamais montré de photo aujourd'hui c'est fait je vous l'ai montré assis à côté d'un cercueil d'un cadavre donc vous pensez qu'aujourd'hui je suis venu à ce dialogue pour m'amuser ou parce que j'ai besoin de 1000 francs ou je ne sais trop quoi il y en a qui parlent même de perdiem les gens qui sont à ce dialogue vous ont dit qu'ils ont reçu un perdiem après bon peut-être que ce que vous appelez perdiem c'est la prise en charge de l'hébergement de ceux qui sont venus à l'intérieur du pays ou de la diaspora peut-être que c'est ça que vous appelez perdiem parce que j'entends certains qui crient oh 5 milliards oh machin bon j'ai fait un petit calcul si on prend 5 milliards ou 7 milliards je ne sais plus divisé par le nombre de gabonais ça fait 2500 par tête d'habitants mais allez-y à ce dialogue vous verrez qu'il y a des centaines de gabonais qui assurent par exemple la sécurité qui assurent la bonne organisation mais ces personnes seront rémunérées pourquoi ceux-là qui parlent de 7 milliards d'organisations de dialogue vous faites croire aux gabonais que ces 7 milliards vont dans la poche des commissaires que nous sommes des gabonais qui assurent à ce dialogue pourquoi vous manipulez comme ça le le mental des gabonais en faisant croire que c'est 7 milliards qui va dans la poche des panélistes pourquoi ne savez-vous pas que ce dialogue là permet à des centaines d'entreprises gabonaises d'engendrer des sous des chiffres d'affaires des centaines d'entreprises gabonaises oui des petites affaires des petites entreprises gabonaises aujourd'hui grâce à ce dialogue il y a des gabonais qui ont pu par exemple avoir un embauche en tant que chauffeur il y a des gabonais qui ont pu avoir là pendant un mois un embauche par rapport à les boîtes d'hôtesses là par exemple voilà mettez des coeurs la connexion déconne mettez des coeurs la connexion déconne et d'ailleurs je pense que je vais finir par là ceux-là qui manipulent l'intellect des gabonaises en disant oui 7 milliards mais ces 7 milliards pourquoi vous faites croire que ces 7 milliards sortent sous forme de perdième et que ça va dans les poches des panélistes pourquoi vous le faites pourquoi cette manipulation aujourd'hui il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises de jeunes gabonais qui ont des entreprises d'événementiel qui font dans l'accueil voilà des entreprises de gabonais qui là par exemple grâce à ce dialogue peuvent faire leur chiffre d'affaires tout autour du dialogue vous avez des dizaines et des dizaines de mamans gabonaises qui viennent vendre des sandwiches qui font leur petit commerce qui sont venus spontanément vous avez des dizaines et des dizaines de gabonais qui ont des entreprises où ils font chauffeur où ils font de la location de voiture qui aujourd'hui font leur chiffre d'affaires ce dialogue fait tourner l'économie gabonaise c'est comme si vous dites qu'en fait c'est 7 milliards qui sortent et puis qui vont à l'étranger et autres mais c'est 5 ou 7 milliards qui sont sortis mais qui tournent qui font tourner l'économie gabonaise pourquoi cette manipulation des mêmes moi en fait c'est ce qui m'attriste pourquoi perdre du temps pourquoi perdre beaucoup de temps d'énergie dans la manipulation des mentalités qu'est-ce que certains gagnent en faisant ça les choses ne sont pas parfaites oui mais même au Mali regardez là actuellement au Mali vous allez voir aujourd'hui il y a même des partis politiques aujourd'hui au Mali même dit de l'opposition qui reprochent par exemple à Aissimi Goïta pas mal de choses donc les frères c'est pour vous dire aujourd'hui nous voulons que les choses changent et nous sommes condamnés à faire en sorte que les choses changent positivement et dont je pense le CETERI ou M. Oligi et autres vous n'avez même pas remarqué certaines choses on nous a annoncé plusieurs fois des tasks force des machins certains disent oh mais c'est task force on ne voit jamais les résultats on ne voit jamais mais soit ceux-là qui parlent comme ça sont aveugles soit tout simplement ils sont toujours dans la manipulation des esprits des Gabonais je vous donne un exemple concret on dort lundi on dort dimanche on se réveille lundi on apprend que ah voilà tant de pourcentages du groupe SEGA-GADIS donc Gabo-Prix CK-Do C Soga-Mekip tout ça que tant de pourcentages appartiennent maintenant à l'état gabonais comme ça mais quoi vous pensez que M. Esongue est tellement gentil aime tellement le peuple gabonais qu'un jour il se réveille et puis il dit bon je vais offrir tant de pourcents comme ça à l'état gabonais on n'a pas dit à Oligi on n'a pas dit au CTRI on a dit à l'état gabonais ça veut dire qu'aujourd'hui le CTRI part Oligi part les biens qui ont été cédés ça reste à l'état gabonais on dort lundi on se réveille mardi or Afrijet est nationalisé ça appartient au Gabon quoi donc Afrijet qu'on nous a toujours dit que ça appartient aux Corse ou je ne sais trop quoi ils sont trop gentils pour un jour se réveiller et puis dire bon non en fait on aime tellement le peuple gabonais qu'on donne au peuple gabonais Afrijet que c'est nationalisé mais si ces gens ne communiquent pas mais vous ayez au moins l'intelligence de voir les résultats de cette task force ayez au moins cette intelligence de le voir donc moi c'est l'analyse que je fais c'est l'analyse que je fais et je me bats comme je dis avec ma tête donc si certains ne comprennent pas ça si certains continuent volontairement à se laisser manipuler c'est à leur niveau mais on se retrouve devant de la même manière que je vous disais hé attention celui-là que vous adulez ceux-là ce sont des faits mal de la même manière que je disais ça concernant d'autres quand vous aurez aussi les preuves irréfutables comme l'affaire des 10 millions que la journée on crie la nuit on va prendre 10 millions et autres c'est de la même manière qu'aujourd'hui certains héros qui ne vous disent pas qu'il y a eu des négociations dans l'ombre et que ça a échoué voilà pourquoi ils sont en mode bon allez je crache machin en mode chantage c'est devant que vous comprendrez la vérité et il sera trop tard trop tard pour vous parce que volontairement vous aurez accepté de vous faire en fariner de vous faire enrouler dans la farine voilà donc voilà pour ce qui était de ce résumé de l'activité du jour maintenant si mon franc parler fait de moi selon certains quelqu'un qui a la bouche pleine je dis ok oui j'ai la bouche pleine j'ai un compte maintenant avec 10 milliards oui j'ai la bouche pleine j'ai quoi je dois avoir certainement 30 voitures oui pourquoi pas je dois avoir aussi certainement 20 villages je ne sais pas certainement bon à un moment donné soyons un peu sérieux allez bonne soirée à tous et à toutes et on se dit à demain maintenant que je veux arrêter le live là il refuse de s'arrêter vous voyez il refuse de s'arrêter